Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On termine la semaine du côté de Chantilly avec un très beau handicap qui nous attend. C'est le grand handicap de Chantilly. Tout simplement, c'est une épreuve qui est assez convoitée. On s'attendait à voir, bien entendu, le Qatar prix du hockey club en support de Quintet. Malheureusement, ils ne sont que 11. Ce sera juste un pic 5. En attendant, on a quand même un Quintet de haute volée avec vraiment des concurrents de qualité. Ils sont 14 au départ, 2400 m à parcourir dans ce gros handicap qui nous attend. Et voilà, rien ajouté, 70 000 euros d'allocation. Cette épreuve est prévue à 15h23. Il faut le noter quand même parce que les horaires n'arrêtent pas de changer d'habitude. C'est 15h15. Samedi, c'était 15h30. Dimanche, c'est 15h23. Donc voilà, soyez au courant. 15h23 pour cette R1C4. Ce dimanche, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection l'un des plus jeunes. Les plus jeunes qui me plaisent tout particulièrement. Les 4 ans, je leur accorde un large crédit. A commencer par ce numéro 4, un bêtard qui vient de décevoir. Maintenant, l'opposition était un peu plus relevée. Ce sont ses premiers pas dans les gros handicaps. L'avant-dernière fois, il a terminé deuxième derrière Sauber à poids égal. Terminant à une encolière de son rival Sauber qui vient de gagner un groupe 2 sur l'hypodrome de Longchamp. Franchement, la ligne est béton. Il est pris à une valeur vraiment avantageuse pour son premier handicap. 59 kg. Michael Barzalona, numéro 3 dans la salle de départ. Il a de la tenue. 2400 mètres, ça va être vraiment bien pour lui. Franchement, avant le coup, il a tout pour plaire. Pour moi, tous les feux sont au vert. Il devrait lutter pour la victoire d'entrée de jeu. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 5 Golden Call. Je l'aime beaucoup ce Golden Call également. J'ai failli le retenir en tête. C'est vrai que déjà, il est régulier. Son entraîneur a tenté pas mal de choses avec lui au niveau des distances. Il a couru l'Ested. Il a couru dans des courses à condition. Là, il revient dans cette catégorie, je crois, en 42,5. Alors qu'il était en 44 par le passé l'année dernière. Donc voilà, déjà, c'est un avantage. Là, il est à numéro 5 dans les salles de départ. Il est associé à Tony Piconne. Moi, j'aime beaucoup sa candidature. Ce parcours ne va pas le déranger. 2400 mètres, c'est vraiment sa meilleure distance à mon sens. Le bon terrain va jouer en sa faveur. Pour moi, c'est une bonne base. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien. Mais je pense qu'il est capable de lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 12, Utamaro. Déjà la dernière fois, je l'aimais beaucoup. J'avais peut-être un coup d'avance. Il a terminé sixième de la course référence du 14 mai dernier. C'était pas mal du tout. Là, il revient sur l'hippodrome de Chantilly. Il faut savoir que l'an passé, il avait terminé deuxième de cette épreuve. Maintenant, il a gagné en fin de saison dernière son gros handicap. Du coup, sa valeur est plus élevée. Mais il a prouvé qu'à la valeur à laquelle il est prise actuellement, il est compétitif. Je pense que sa dernière sortie lui a fait le plus grand bien. Il lui a permis d'arriver au top pour cette épreuve. Et avec ce numéro 1 dans les stalles de départ, je pense vraiment qu'il a une très belle carte à jouer. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 11, Wildwood. Alors Wildwood, j'aime beaucoup cette jument de 5 ans. Elle court vraiment à bon escient. Elle court de manière espacée en général. Et c'est vrai qu'elle a repris de la fraîcheur depuis sa dernière victoire. Je crois que c'était sur l'hippodrome de Fontainebleau début mai. Elle revient dans cette catégorie. Elle a été supplémentée pour l'occasion. J'avoue que si elle n'avait pas ce numéro 14 dans les stalles de départ, je l'aurais certainement retenue dans les 3 premiers. Maintenant, il faudra que ça se fasse un peu mieux. C'est vrai qu'on l'a souvent vu en plus attaquer les femelles. Là, il y a quand même les mâles au départ. Ça fait beaucoup pour elle. Mais bon, elle a de la qualité. Elle est prise d'une valeur à laquelle elle est compétitive. Elle est associée à Stéphane Passier. Moi, j'adore sa candidature. Je pense que pour la victoire, ça va être juste. Mais pour une 3-4ème place, je pense qu'elle est compétitive. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 9, Abondant. Un Abondant qui est un petit peu déçu dernièrement. C'était là. La course référence a été associée à Stéphane Passier, d'ailleurs, qui a peut-être eu le choix des montes, choisissant Wildwood. En tout cas, ce numéro 9, Abondant, je l'ai retenu en cinquième position parce que je le pense encore capable de bien faire à cette valeur. L'avant-dernière fois, c'était très bien. Il avait réalisé une très belle rentrée en s'imposant dans un handicap. Il a prouvé qu'il avait encore les moyens de bien faire malgré le poids supplémentaire. Il a associé un homme en forme, Gérald Mossé. Il a un bon numéro dans les stalles de départ. Je pense vraiment qu'il a une belle carte à jouer contre ses aînés. Et pour la victoire, je pense que la marge est un peu réduite. Mais pour une 4-5ème place, voire même peut-être pourquoi pas une 3ème place avec ce numéro 2 dans les stalles de départ, je pense qu'il a son mot à dire. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 13 à Thunder Speed. Je pensais que Maxime Guillon allait être peut-être associé à Golden Call, le numéro 5. Maintenant, il est sur Thunder Speed, avec lequel il vient de terminer 5ème de la course référence du 14 mai dernier, il y a 3 semaines, derrière la fille du Sud. La fin de course était vraiment très encourageante. Un cheval qui semble revenir en bonne forme, qui est pris à une valeur à laquelle il est compétitif. Voilà, j'aime beaucoup sa candidature en bas de tableau. En plus d'avoir Maxime Guillon, il a un numéro très correct dans les stalles de départ. S'il a le parcours qu'il faut, je pense qu'il est capable de terminer dans les 5 premiers. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 7 Hilaronte. Hilaronte qui a aligné 2 victoires dans des gros handicaps. D'ailleurs, elle a gagné un quintet sur ce parcours lors de l'une de ces 2 victoires. Je ne sais pas si on l'a d'ailleurs, cette course référence. En tout cas, elle a gagné de belles manières sur l'hippodrome de Chantilly le 21 mars. Je crois que c'était sur la piste en sable fibré. Et c'est derrière qu'elle a gagné un autre gros handicap sur le gazon, les 2400 mètres de la piste de Chantilly. Dernièrement, elle n'a pu faire mieux que 7ème maintenant. Le terrain était quand même assez souple. Peut-être que sa jouance à défaveur, elle sera meilleure sur le bon terrain. Christophe Soumignon la connaît bien. Je pense qu'elle a moins de marge désormais, c'est sûr. D'autant qu'il y a la présence des mâles. Mais je la pense encore capable de prendre une place dans cette catégorie. Et enfin, en 8ème position, j'ai tenté le numéro 3, Felo, qui dispute son premier handicap sur notre sol. Ce n'est pas forcément évident de savoir de quelle marge il dispose. Il vient de dominer Prince de Montfort à poids égal. Prince de Montfort que je préfère sur des pistes vraiment assouplies. C'est pour ça que je l'ai écarté de ma sélection. En tout cas, ce numéro 3, Felo, semble avoir une belle marge de manœuvre. Même s'il faut toujours les situer, ses concurrents allemands, dans cette catégorie. Mais voilà, il a réalisé un bon début d'année. Il est en forme. Sur la fois de sa dernière sortie, il a le droit de terminer dans les 5 premiers. Moi, ce sera en fin de combinaison parce qu'il faut faire des choix. Mais le voir terminer 4, 5ème, ce ne serait pas étonnant. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 10, Gaïdar. Il m'a un petit peu déçu. A deux reprises dernièrement, il termine quand même 6ème. Mais bon, je m'attendais un peu mieux de sa part. C'est un poulain qui était quand même estimé l'an passé. Le bon terrain, je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a beaucoup de choses qui me gênent un petit peu avec ce concurrent. Maintenant, c'est André Fabre. C'est Bayran Murzabayev. Voilà, c'est un tandem qui marche bien. Mon numéro dans les salles de départ. Il faut s'en méfier. Moi, je l'ai retenu en regret parce que vraiment, j'attends de lui qu'il me rassure. Mais s'il venait à terminer dans les 5 premiers, ce ne serait pas une grosse surprise. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le 4, Betar que j'ai retenu devant le 5, Golden Call. Ensuite, en 3ème position, le 12, Utamaro. Devant le 11, Wildwood. En 5ème position, le 9, Abondant. Devant le 13, Thunderspeed. En 6ème position, le 7, Hilarante. Devant le numéro 3, Felo. En cas de non partant, le numéro 10, Gaïdar. J'aurais pu en citer d'autres. La Fille du Sud, qui vient de remporter la course référence. Comme j'ai dit, Prince de Montfort, qui est peut-être meilleur sur d'autres terrains. Pendulum Valet, qui va faire sa rentrée. Enfin bon, il y a quand même pas mal de possibilités, je trouve. Pour les places, ils ne sont que 14. Mais il y a vraiment de nombreux choix, en tout cas, pour moi. Comme conseil de jeu, je vous conseille bien entendu le 4, Betar que j'adore. Et qui, à mon avis, peut réaliser une grande performance pour ses premiers pas dans cette catégorie. Le 5, Golden Call, vraiment régulier. Qui revient à un poids avantageux dans cette catégorie. Je trouve qu'il a une très très belle carte à jouer. Et puis le 12, Utamaro. Qui avait certainement besoin d'une vraie course dernièrement. Et qui a un très bon numéro dans l'installation de départ. Deuxième de l'an passé de cette épreuve. Attention à lui, je pense qu'il est capable de faire un coup d'éclat. Donc 4, 5 et 12, ce seront mes 3 conseils de jeu dans cette compétition. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. On se retrouve lundi du côté de Vichy pour une nouvelle épreuve support de Quintée. Ce sera en compagnie des Trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.